et salut tout le monde c'est distinct on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme j'ai vu vous avez bien aimé la vidéo sur les pépites que j'avais sorti du coup j'ai j'en ai refait une autre là je vais vous présenter 20 talents toujours pareil âge maximum 23 ans et potentiel minimum de 85 coup je vais prendre vous présenter 20 joueurs tac alors justin billot ou bigelot je sais pas comment ça se dit 78 de général avec un potentiel de temps déjà dans ma liste comme d'habitude de 86 il vaut 27 millions par coût il est cher par contre petit salaire 8000 de salaire c'est pas cher il faudra entre 30 et 40 millions pour le recruter ensuite tommy asu défenseur droit et défenseur central défenseur central avait pas mal parce qui est un mètre 88 beau gabarit du coup 75 de général il a 86 de potentiel il vaut 12 millions il n'est pas très cher je trouve après il ya sven botman bon lui il est connu avec la ligue 1 on connaît bien avec lui il a fait une bonne saison l'année dernière 79 de général 21 ans néerlandais un mètre 93 pied gauche avec un potentiel de 85 bah il est un peu plus cher par contre 25 millions et vous pouvez l'avoir entre 27 et 38 millions ensuite il ya un co défenseur central aussi un mètre 88 slovak 23 ans 75 de général il peut jouer à gauche aussi avec un potentiel de 85 et vaut 11 millions et pas très cher vous pouvez avoir entre 12 et 18 millions ensuite cela je pense qu'il est connu yanko guardiol 75 de général 19 ans croate un mètre 85 il joue au red bull leipzig et il a il vaut 12 millions 5 il a potentiel de 87 donc un très bon potentiel vous pouvez le recruter pour 12 millions entre 12 et 18 millions pour la première saison ben white d'arsenal 76 de général un mètre 85 défenseur central il a un potentiel de 85 il vaut 15 millions vous pouvez l'avoir entre 16 et 24 millions ensuite on a tonali lui je pense qu'il est connu aussi c'est un gros tonali milieu défensif du bien assez 77 de général et il a un potentiel de 87 et il vaut 22 millions vous pouvez l'avoir entre 23 et 33 millions donc c'est déjà c'est cher quand même mais bon c'est des joueurs faut prendre aussitôt sinon après il a si vous pouvez sinon après ils vont coûter dans les 80 100 millions také fousa kubo lui je crois que celui qu'on surnommait le messi du real le japonais milieu droit milieu central milieu offensif à mettre 73 pied gauche dans un cas de général et un potentiel de 88 et assez rapide voilà une bonne accélération en tout cas 89 il vaut 13 millions bon là il est prêté donc vous pouvez pas la voir la première saison il vaut et il a potentiel de 88 et il vaut 13 millions donc c'est un bon joueur aussi à recruter euros ratic 78 de général et un potentiel de 85 un gros gabarit milieu défensif à mettre 93 il vaut 20 millions vous pouvez la voir entre 28 et 30 et 40 millions gros c'est un gros gabarit 23 ans serbe jamal mouziala bon lui il est connu joueur du bayern il a déjà fait des apparitions avec l'équipe première il a déjà fait des gros vaches bon joueur techniquement 5 étoiles de geste technique 4 étoiles de mauvais pied milieu gauche milieu offensif là que 18 ans il a déjà 76 de général et lui il a un potentiel lui de il est où mais aussi à la 88 et il vaut 17 millions 5 vous pouvez l'avoir entre 17 et 26 millions donc lui c'est un bon joueur un très bon joueur déjà il a déjà 80 d'accélération 73 de vitesse donc un peu de vitesse mais les jeunes ensuite on va passer à brian gilles 76 de général milieu gauche milieu droit mieux offensif soit un mètre 75 espagnol du desto de l'âme et la potentiel de 85 il vaut 16 millions vous pouvez l'avoir entre 15 et 23 millions lui je connais pas trop ce bistrot bas lui pareil il commence à se faire une petite notoriété avec arsenal 76 de général anglais milieu offensif il a un potentiel de 87 il a 20 ans et il vaut 16 millions 5 vous pouvez avoir entre 15 et 21 millions ensuite il ya nicolo zagnollo joueur de l'ice rome grand gabarit 1m90 pied gauche l'italien milieu offensif milieu droit 22 ans 78 de général et lui il a un potentiel de 86 il vaut 31 millions et demi bon vous pouvez pas le recruter la première saison c'est juste pour vous donner des idées ensuite il ya trincao le joueur du barça qui est prêté au volverempton trincao il a 85 de général 67 de potentiel pardon là il a 76 de général portugais et lié droit pied gauche moi je l'avais déjà testé sur fifa 21 il devient très fort il vaut 17 millions et la première saison comme je vous ai dit les prêter ensuite il ya jérémy docu 77 de général le belge de 19 ans et il est droit à mettre 71 à ses petits gabarits mais très rapide 94 de vitesse de l'accélération et 90 de vitesse et lui il a un potentiel de 87 il vaut 23 millions peut y avoir entre 23 et 31 millions un bon jeune mais bon faut avoir un peu d'argent ensuite il ya adam lozek un mètre 88 buteur milieu gauche aussi 18 ans le tchèque 76 de général la potentiel de 87 il vaut 16 millions il a un petit salaire donc peu intéressant dans un club intermédiaire ensuite il ya moïskine 79 de général voyez connu par son passage au psg 79 de général 1m82 21 ans seulement assez rapide il vaut 39 millions il a un potentiel de 87 par contre il est prêt à à la juve donc vous pouvez pas l'avoir non plus pedro netto et les gauches et les droits petit gabarit à mètre 72 gaucher portugais de 78 de général techniquement et mauvais pied les biens quatre étoiles et lui la potentiel de 85 et il vaut 28 millions peut y avoir entre 27 et 37 millions déjà un bon montant et là il ya jovan cabral cap verdien de ce 23 ans 78 de général un joueur assez rapide mais là il a été transféré normalement il au sporting et les gauches et les droits il a un potentiel de 86 il vaut 31 millions pour y avoir entre 29 et 41 millions donc c'est déjà un gros gros son c'était le dernier de la liste du coup comme j'ai vu vous avez aimé c'est ce type de vidéo n'hésitez pas à liker à de bastonner les pouces bleus comme on dit et de vous abonner parce que je vois que vous aimez ces vidéos c'est mon record de vue sur ma chaîne ça fait plaisir du coup n'hésitez pas à liker partager comme d'habitude et vous abonner surtout je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut